bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo où je vais vous montrer mon dernier craquage j'ai agrandi ma gamme de crayons de couleurs à la base je voulais pas les prendre mais à force de regarder des vidéos on se tente tout seul et étant donné que c'est des crayons qui ont qui avaient l'air du moins très très gras et de très bons crayons tout simplement j'ai fini par craquer donc je vais vous montrer tout de suite voilà j'ai craqué pour les chroma flots de derwent ils sont sortis déjà un petit moment quand même ça doit faire quelques mois si je me trompe pas donc c'est une gamme de 72 crayons apparemment entièrement à la cire et puis bah derwent derwent tout le monde connaît c'est une marque qui a plus épreuve à faire c'est une très bonne marque je possède déjà plusieurs gammes de chez derwent dont les lightfast les inktense les colorsoft les graphite tint et les drawings voilà donc cette boîte là va s'ajouter à cette collection de de crayons donc ce qui m'embête c'est que j'avais une j'avais une trousse dédiée à derwent une trousse de 300 donc toutes mes gammes rentrer impeccable dedans donc là du coup bah je cette celle ci elle pourra pas rentrer la trousse est pleine donc ça m'embête parce que j'avais vraiment la trousse dédiée à derwent mais bon tant pis c'est pas grave je pense que je vais la laisser dans la boîte parce qu'en plus la boîte elle est super jolie elle est petite elle prend pas beaucoup de place donc je pense que je vais les laisser dans la boîte il y en a pas beaucoup 72 alors après à voir à l'avenir si s'ils vont élargir la gamme je sais pas du tout je me suis pas renseigné il y a des chances que ça se rallonge un petit peu mais bon je sais pas donc n'hésitez pas à dire en commentaire si jamais vous vous savez alors on va ouvrir la boîte alors du coup ça se présente en trois racks je vais vous les montrer comme ça comme ça vous aurez juste un aperçu des couleurs évidemment je n'ai pas fait le nuancier je l'ai reçu ce week-end donc là on est lundi lundi matin il est assez tôt je vous filme cette vidéo assez rapidement parce que je je mets en priorité ces jours-ci le fait de faire le portrait de la reine je vais faire un portrait hommage que je vais diffuser sur les réseaux donc je fais vraiment des courtes vidéos pour essayer d'avoir un maximum de temps pour ce portrait sachant qu'en même temps à côté j'ai des choses à faire mais bon du coup je vous fais ça donc ça va il y a quand même une bonne palette de couleurs moi j'aime beaucoup on a vraiment de tout donc il y a un très beau bleu là c'est quoi c'est un bleu turquoise il y a un très beau bleu turquoise très clair donc c'est des crayons ronds ils sont un peu plus je sais pas en fait je vais peut-être dire des bêtises je sais pas s'ils sont plus fins que les autres mais bon moi ce que j'avais pensé c'était de vous faire une vidéo entièrement dédiée à cette gamme là en comparant avec mes autres enfin pas comparer toutes les gammes ensemble mais au niveau des crayons au niveau du physique des crayons pour voir un petit peu les différences il me semble que je sais pas je les trouve plus petits alors je me fais peut-être une idée je sais pas alors je dois confondre avec les drawings parce que les drawings sont très gros donc je confonds peut-être avec les drawings je sais pas je sais pas mais en tout cas je pense que je ferai une vidéo dédiée où je commencerai un coloriage avec mais ça dépend de vous ça dépend de vous j'attends vos commentaires pour savoir si ça vous intéresse que je commence un coloriage avec vous en essayant en testant ces crayons sur du papier mus ou du papier amazon n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je les teste sur tel ou tel papier ce sera un plaisir alors j'ai fait un petit dégradé comme ça toute seule de mon côté et effectivement ils sont vraiment gras ils sont bien gras on peut superposer les couches j'ai utilisé le doré et le argenté vous voyez le argenté enfin ils sont même le doré ils sont quand même super métallisés ça peut être pas mal mais là le dégradé c'est un bonheur à faire ça se fondait un bonheur tout simplement donc j'ai hâte franchement j'ai vraiment hâte de les tester sur le papier mus parce que le papier mus forcément c'est un très bon papier niveau coloriage très bon papier c'est un bon papier ça remplace pas les papiers de dessin par contre j'ai cassé une mine en faisant le nuancier elle a dû se casser pendant le transport donc faut savoir que les boîtes de Derwent elles sont quand même super bien protégées il y a un plastique qui passe sur les crayons et qui fait tout le tour de la boîte comme ça les crayons ils bougent pas les racks ils ne bougent pas là j'ai tout déballé parce que j'ai pas pu tenir jusqu'à faire une vidéo je voulais absolument les voir et les tester comme ça vite fait et voilà donc ouais c'est certainement pendant le transport ça a dû se casser je sais pas après ça arrive les mines donc voilà est-ce que je fais un petit dégradé avec vous écoutez je suis à 6 minutes j'ai 5 minutes pour faire un petit dégradé je vais faire un dégradé qu'est-ce que je vais faire je vais pas refaire le même que j'ai fait alors je vais déjà vous rapprocher sinon vous vous verrez rien on va faire un dégradé de roses au pire je les ai sous la main alors je sais pas je sais pas si les roses vont bien ensemble bon Derwent j'ai remarqué alors peut-être que je me trompe mais dans mes souvenirs par rapport aux gammes que j'ai ils sont assez radants sur les roses il me semble parce que là vous voyez j'en ai que 3 bon là il y en a un très très clair il s'appelle ah bah saumon bon après c'est une gamme de 62 on va pas non plus chipoter bon allez j'y vais oui puis chose aussi c'est que ils sont super doux sur le papier je vais faire le dégradé et puis après je vais blender avec le blanc pour voir le blanc parce que le blanc je l'ai pas testé Merci. Je vais repasser une couche. Et puis après je vais chercher le blanc. Bon et puis là c'est pareil. J'attends pas mal de choses par la poste. J'ai fait pas mal de craquages ce mois-ci. Je sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça. Où je sais pas. J'ai pas mal de choses à arriver. Bon pas niveau matériel. Parce que là j'ai fait un craquage pour ces crayons-là. Ça suffit. On va pas acheter 50 gammes par mois. Mais j'attends des livres en fait. Des livres où j'ai envie de faire des... De mixer en fait les... Les divers matériels que j'ai en ma possession. Entre les crayons de couleurs. La peinture acrylique. Les crayons gras. Bah l'aquarelle. J'ai envie de... De m'éclater un petit peu sur ces livres-là. Donc je vous les montrerai très bientôt. Parce que je vais les recevoir cette semaine. Donc je vous en dis pas plus. Je garde la surprise. J'attends déjà de tous les recevoir. Parce que j'en attends 4 en fait. Voilà. Pendant que je papote. Vous voyez. Bon. Vous voyez pas. C'est flou. Voilà. C'est hyper couvrant. Et là je vais tester le blanc. Allez. Le blanc, le blanc. Il est là. Les crayons ils sentent. Super bon. C'est plus pour blender. Vous savez que moi j'adore blender avec les blancs. Ça éclaire si. Mais après ça dépend. Je le fais pas tout le temps. Mais j'aime bien le faire. Après comme je vous avais expliqué la dernière fois. Logiquement on peut facilement repasser pour. Pour remettre des. Enfin comment dire. Pour remettre du pigment coloré. Donc je sais pas si vous voyez bien. Alors attendez. Est-ce que ça peut. Logiquement ça se voit bien. C'est bien blender. Comme je vous disais. Quand même quand on passe du blanc. On peut repasser une petite couche. Sans trop appuyer. Parce que comme ça. Si c'est trop éclairci. On peut. Remettre de la couleur. Mais au moins c'est blender. Voilà. C'est super. Ils sont géniaux. 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 Donc bah écoutez. Moi je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais m'arrêter là. Pour cette vidéo. Attendez. Je vous dézoome. J'ai vraiment hâte de les tester sur différents papiers. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils valent sur eux. S'ils se travaillent bien sur tous les papiers. C'est un bonheur. Mais je pense que oui. Donc bah j'attends vos commentaires. Si vous voulez des petits tests sur les différents papiers. Si vous avez des papiers de préférence. N'hésitez pas à me le dire. Avec tous les livres que j'ai. J'aurai forcément le papier que vous aimeriez voir au niveau de ces crayons en action sur ce papier. Donc j'attends vos commentaires. Et puis bah je vous dis à très très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada